Bonjour, je vais vous présenter le lipomodelage en reconstruction mammaire. Le lipomodelage, aussi appelé lipofilling ou transfert de graisse, est une technique qu'on utilise en reconstruction mammaire et qui va utiliser la graisse de la patiente. Cette graisse, elle va être prélevée via une canule de lipoaspiration au niveau des zones où elle est en excès, souvent le ventre, les cuisses, les hanches ou les fesses. Elle va être purifiée et ensuite réinjectée au niveau du sein à reconstruire. Elle va donc permettre un apport de volume, mais aussi d'assouplir les tissus et d'en améliorer la vascularisation. Elle peut être utilisée en reconstruction mammaire immédiate ou en reconstruction secondaire. On peut réaliser une reconstruction mammaire exclusive par lipomodelage, mais dans ce cas, cela va nécessiter plusieurs interventions, entre 4 et 8, pour obtenir un volume satisfaisant. Chaque intervention doit être espacée d'environ 2 à 3 mois. On l'utilise donc souvent en complément des autres techniques, notamment avec les techniques de prothèse, où le lipomodelage va permettre d'augmenter l'épaisseur de la peau et de gommer les contours de la prothèse. Avec les techniques de lambeau, que ce soit le lambeau de grand dorsal ou les lambeaux libres type Dieppe ou Gracilis, le lipomodelage permet d'augmenter le volume de lambeaux et de combler des éventuels défects. Il s'agit donc d'une greffe de graisse et il faut savoir qu'après chaque intervention, il y aura une perte d'environ 30% du volume injecté. En cas d'antécédent de radiothérapie, cette perte peut être un petit peu plus importante. D'un point de vue carcinologique, lorsqu'on utilise cette technique en reconstruction après une mastectomie totale, il n'y a pas de risque augmenté de récidive et la surveillance n'est pas modifiée par la patiente. Comme il s'agit d'une greffe, après radiothérapie, on attend minimum un an afin que les tissus aient récupéré pour minimiser la perte de la greffe. C'est une technique qu'on peut réaliser chez toutes les patientes dès lors qu'elles présentent des zones donneuses. Sa seule contre-indication, c'est le tabagisme actif et toute consommation tabagique doit être arrêtée au moins un mois avant l'intervention. C'est une intervention chirurgicale qu'on réalise sous anesthésie générale qui prend environ une à deux heures selon le volume de graisse injectée et qu'on organise en général en chirurgie ambulatoire. Les suites opératoires sont généralement simples. Il faut savoir que des échymoses et des œdèmes peuvent apparaître au niveau des zones de prélèvement et au niveau du sein reconstruit. Les douleurs sont très variables d'une patiente à l'autre, plus souvent au niveau des zones de prélèvement, mais elles sont souvent modérées et bien contrôlées par des antalgiques simples. Pour limiter ces phénomènes d'œdème et d'échymose au niveau des zones donneuses, on préconise le port d'une gaine de contention. En revanche, au niveau mammaire, on préconise plutôt le port d'un soutien lâche pour éviter de comprimer la greffe. Enfin, on réalise souvent en complément des soins de kinésithérapie, avant l'intervention pour préparer la zone receveuse de graisse et après l'intervention au niveau des zones donneuses. Le lipomodelage fait partie des techniques de reconstruction qu'on appelle définitives, puisqu'une fois que la graisse a prise, il n'y aura pas de nécessité de modification et cette graisse va également varier avec les variations pondérales de la patiente.